Voici l'équipe CROS Biong et aujourd'hui on se trouve pour un nouveau glitch de duplication. Donc cliquez pour ce glitch vous aurez besoin d'un centre d'opération mobile en dépôt de véhicule plein. Je tiens à préciser que pour ce glitch vous aurez besoin d'un ami. Donc pour ce glitch vous aurez besoin d'un véhicule à dupliquer et aussi une Eliger H8 et un véhicule à perdre. Du coup une fois que c'est fait vous demandez à votre ami qui monte dans le véhicule vous allez mettre bien bon vous allez faire avant de la vidéo vous allez faire véhicule vous allez mettre accès à véhicule vous allez mettre passager. Une fois que c'est fait vous allez dire à votre ami qui monte vous allez mettre le centre d'opération comme dans la vidéo. Une fois que c'est fait vous allez vous caler et normalement quand vous appuyez triangle pour sortir du véhicule vous sortez comme ça vous vous téléportez. Vous remontez. Une fois que c'est fait vous sortez du véhicule vous allez mettre le véhicule vous allez bien mettre le véhicule en passager et vous dites à votre ami qui quitte en faisant option en ligne trouver une nouvelle session pas quitter GTA 5 online mais bien en trouvant une nouvelle session. Une fois que c'est fait une fois qu'il a quitté vous allez mettre AXA VQ vous allez mettre tout le monde vous allez monter dans votre centre d'opération mobile et vous allez appuyer L2 de temps en temps vous allez reculer un peu jusqu'à que son PNJ part en conducteur. Une fois qu'il a changé de place l'équipe ce que vous allez faire vous allez tirer à votre ami qui rejoint votre session en lui envoyant une invitation. C'est une session sur invitation. Et une fois qu'il est en mode conducteur vous allez avancer vite le centre d'opération mobile pour qu'il soit bloqué. Une fois qu'il est bloqué vous allez envoyer une invitation à votre ami en faisant un jeu collectif ou sur GTA 5 online pour faire ça vous allez faire option ami et vous allez lui envoyer une invitation. Une fois que c'est fait une fois qu'il a respawn vous vous dirigez vers votre arène. Donc l'équipe si vous voyez que vous avez déjà un club de motards vous allez le dissoudre et dès que votre ami respawn dans la session en l'invitant bien sûr vous pouvez recréer un club de motards. Donc dans la vidéo vous pouvez bien vous voir que ce n'est pas du fait que mon ami a bien respawn et que son PNJ est bien dans la voiture coincé. Donc ce que vous allez faire ici vous allez faire inventaire et vous allez commander un Fajio. Je dis le Fajio parce que c'est le véhicule le moins cher à perdre. Il coûte bien 5000$. Et l'équipe comme vous pouvez le voir dans la vidéo j'ai bien commandé mon Fajio. Et ma Elegy RH8 est encore là. Donc si elle est là c'est que vous avez réussi la manip. Vous allez vous diriger vers le véhicule, vers le garage je veux dire excusez moi, où il y a la duplication. Donc l'équipe une fois que vous avez respawn vous allez vous diriger vers le véhicule de duplication. et vous allez monter là dedans pour sortir. Donc l'équipe une fois que vous êtes sorti vous allez vous diriger vers le centre d'opération mobile pour tuer le PNJ dans la voiture. Donc l'équipe une fois que vous l'avez tué votre duplication est faite. Vous avez juste à sauvegarder le véhicule en allant derrière la remorque du centre d'opération mobile. En appuyant la flèche de droite vous allez avoir un message d'alerte dépôt de véhicule plein. Vous allez l'accepter et la duplication est faite. Bon sur ce l'équipe c'était Yaroz je vous dis à la prochaine. Ciao ! Bon sur ce l'équipe c'était Yaroz. Bon sur ce l'équipe c'était Yaroz. Bon sur ce l'équipe c'était Yaroz. C'est parti !